Musique Avez-vous déjà tout couvert vos risques par rapport à ce qu'on vous a enseigné dans les autres volets? Aujourd'hui, nous allons voir le dernier volet de la gestion de risque sur la gestion de projet. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Michel Baudry pour Formateur.ca. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière capsule où nous voyons les deux dernières catégories de risques que nous avons dans la gestion de projet. Le premier que nous allons voir aujourd'hui, c'est les risques par rapport aux événements externes. Donc, j'avais un de mes clients, il n'y a pas longtemps, qui me contait que lorsqu'ils ont construit une usine en hiver, ils avaient considéré que l'hiver serait doux et qu'ils neigeraient quasiment pas pour pouvoir faire leur projet. Je me demandais, bien, pourquoi vous avez considéré comme quoi que l'hiver pourrait être doux et quasiment pas de neige? Ils m'ont dit, ah, tout simplement, on entend tellement parler du réchauffement de la planète et ainsi de suite. Et ça m'a fait bien sourire. Sauf que c'était l'hiver dernier et on a eu la neige comme on a longtemps qu'on n'a pas eu. Évidemment, leur projet a pris six semaines de retard. C'est un projet total de trois mois. Six semaines de retard et ils ont accumulé des coûts de plus de 25% de plus que ce qu'ils avaient projeté. Donc, les risques sur des événements externes, ça existe. Dans un autre pays où j'ai été auditeur sur la gestion de projets spécifiques, dans ce pays-là, à tous les mois de novembre, il y a des pluies qui sont tout simplement déluviennes. Ils pleurent à tout le temps. Et ils ont des projets de construction sur deux et trois ans. Et j'ai même demandé au départ, OK, est-ce que vous avez fait tout simplement une réserve spécialisée pour les réparations causées par les pluies à tous les mois de novembre que vous allez avoir dans les deux, trois prochaines années? Ils m'ont dit non. J'ai dit, pourquoi? Ça arrive à tous les ans depuis des centaines d'années. Ça va arriver encore, c'est sûr. Donc, pourquoi vous n'avez pas fait une provision pour ça? Ils m'ont dit, bien, on considère qu'on met une moyenne par année et on pense que ça ne fera pas tellement de dommages. Mais ça fait toujours des dommages, ça fait au-delà de cent ans. Pourquoi ne pas le prévoir? Évidemment, ils ont eu des pluies diluviennes et évidemment, ça a coûté énormément cher pour pouvoir faire les réparations lorsque vous êtes en train de construire et que vous avez des inondations de plus de six mètres de haut. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de dommages. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut regarder, les risques sur les événements externes par rapport à mon projet. Et, s'il vous plaît, essayez de les prévoir autant que possible. Risques liés aux tiers. Cette dernière catégorie est très importante. Pourquoi? Parce que très souvent, on va confier nos travaux soit à un contacteur général ou soit à un contacteur quelconque, électricien, plombier. Et eux, ils vont faire affaire des fois avec des sous-traitants. Il faut comprendre que nous, on contrôle seulement le premier niveau. Si lui fait affaire avec des sous-traitants, lui fait affaire à son niveau et nous, on ne contrôle plus ce deuxième niveau-là. Il est important de s'assurer que lorsqu'on contracte avec quelqu'un, qu'on prend tout simplement des clauses dans le contrat, qu'il va comprendre que vous allez être aussi en contrôle et que vous devez vous assurer que les sous-traitants soient conformes au point de vue des assurances, au point de vue de la CSST et au point de vue tout ce qu'il y a de légal pour que vous n'ayez aucun problème. Minimiser les risques et les sous-traitants. Si on fait de l'épartition, on l'envoie à des impartisseurs, des parties, par exemple, complètes de construction qui vont être faites dans une usine et après ça, ils vont être préfabriqués là et amener ce chantier. On impartit des parties. Il faut bien comprendre qu'il y a des risques qui sont spécifiques à ce trait-là. Et il faut bien comprendre que nos contrats doivent être faits en conséquence. Il faut faire attention aussi aux partenaires, des tiers parties, des partenaires qui font partie des entreprises qu'on va contracter. On peut contracter une entreprise et cette entreprise-là peut avoir un partenaire qu'on ne connaît pas ou qu'on peut connaître qui, si un partenaire-là, n'est peut-être pas intéressé à ce que ça aide bien notre projet. C'est un risque. Il faut évaluer ce risque-là sur les partenaires de ceux avec qui on contracte. Donc, il faut faire certaines recherches au départ. Oui, on ne confie pas des projets à n'importe qui. Il faut s'assurer qu'à qui on va signer le contrat, qu'on ait quand même, comme on pourrait dire, une photo complète et en profondeur avec qui on fait affaire. Évidemment, un tiers parti qu'on doit faire affaire, c'est évidemment le gouvernement, que ce soit municipal, que ce soit provincial, que ce soit fédéral. Il faut s'assurer aussi qu'on rencontre toutes les lois des différents ministères, par exemple, au point de vue environnement, au point de vue des terres, etc. Il faut s'assurer qu'on n'a aucun problème avec eux et qu'on a tous les permis nécessaires et que nos sous-traitants ou tous ceux avec qui on fait affaire ont tous les permis et qui sont en droit et en ligne et conformes à toutes les lois avec le gouvernement. Sinon, c'est un risque. Et un risque, comme je vous l'ai déjà dit, fait en sorte toujours de prolonger les délais, augmenter les coûts et malheureusement, miner la qualité de notre produit à la fin. Donc, ceci met fin à tous ces volets, cette catégorie de risque de gestion de projet. En espérant dans tout mon cœur que ça vous a été utile, mon nom est Michel Gaudry et je vous dis à la prochaine.